Salut tout le monde et bienvenue sur YouCook ! Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit poulet yassa, une petite recette qui vient de chez moi, le Sénégal. Alors on va venir commencer par prendre quatre gousses d'ail qu'on va placer dans un mortier. Je vais prendre un cube de bouillon, deux piments oiseaux, alors faites attention c'est un piment qui est très fort, si vous aimez pas ça n'en mettez pas ça sert à rien. On va venir piler tout ça. Une fois que tout est bien écrasé on va prendre nos poulets, moi j'ai pris des cuisses parce que je préfère les cuisses tout simplement. Je vais faire des petites entailles et on va venir déposer notre petite farce dedans. Une fois que vous avez fini vous pouvez également en étaler sur le poulet et on va venir le déposer dans un cul de poule. On va venir rajouter une bonne cuillère à café de moutarde, je vais venir rajouter du jus de citron vert, je vais venir prendre de l'huile d'arachide, l'équivalent de deux cuillères et je vais venir effriter un bouillon de cube. Alors je vais venir mettre du sel et un peu de poivre et je vais venir mélanger tout ça. Une fois que vous avez bien mélangé tout ça, on va venir tailler nos oignons en rondelles. Une fois que vous avez fini de couper vos oignons, on va les mettre dans un cul de poule, on va mettre un peu de vinaigre d'alcool blanc, on va venir saler et poivrer et pour finir on va venir effriter un cube de bouillon de volaille et on va venir mélanger tout ça. Une fois que vous avez bien mélanger, je vais prendre un saladier et je vais mélanger nos deux préparations et je vais venir mélanger tout ça. Maintenant je vais réserver tout ça au frigo pendant au moins deux heures. Alors je viens de sortir mon poulet du réfrigérateur, ça faisait deux heures. Là il l'a bien mariné, regardez c'est... Oh là là ils sont trop bons ! On va venir le déposer dans une plaque et on va venir l'enfourner à 200 degrés, en position grill, très important, pendant 30 minutes. Alors pensez à retourner de temps en temps le poulet pour éviter qu'il soit cuite d'un côté. Pendant que le poulet est en train de cuire, on va prendre nos oignons et on va venir les égoutter. Alors gardez bien la marinade, elle va servir plus tard. Pensez à bien appuyer pour extraire justement encore le jus de marinade qu'il y a entre les oignons. Et on va venir les faire dorer dans cette petite marmite. Voilà ça fait cinq minutes que mes oignons sont en train de cuire, ils sont dorés, c'est ce que je voulais. Maintenant je vais rajouter la marinade. Derrière je vais venir rajouter un verre d'eau. Et pour finir une feuille de laurier, alors moi j'en mets deux parce que j'aime beaucoup le laurier. On va venir mélanger tout ça et on va venir couvrir en attendant que notre poulet soit cuit. Alors mon poulet a bien coloré, il est prêt, je vais venir le déposer dans ma marmite. On va garder ça parce que c'est quand même de la vitamine. On va prendre de l'eau qu'on va rajouter dans le plat et on va l'ajouter à la marmite. On va venir rajouter maintenant nos olives que j'avais gardées et je vais prendre un cube de bouillon encore que je vais effriter et on va venir couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes avant de passer au dressage. Alors les amis pour le dressage, le poulet yassa se mange souvent avec du riz. Alors on va prendre notre poulet qu'on va venir poser dans l'assiette. On va venir maintenant déposer la garniture sur notre poulet. On va rajouter quelques olives. On va prendre des rondelles de citron vert qu'on va déposer une petite feuille de laurier qu'on met sur le riz et si vous aimez le piment vous pouvez en mettre sur le riz juste ici comme ça. C'était pâte pour le poulet yassa. J'espère que vous avez kiffé cette petite recette. J'espère de tout mon coeur que vous allez la refaire. Je vous fais des bisous et je vous dis tchao ! À table ! Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine et surtout n'oublie pas de lire la description il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez bisous ! Ciao ! YouCook !